À la page 95 du chapitre 3 de mes notes de cours, on résout la dernière situation de la section 1.10 du chapitre 3. Situation qui s'intitule « Les pirates de la cinématique prise 2 » qu'on peut lire à la page 120 de Séguin. Ce sont encore nos pirates. Quand on relit le problème, on s'aperçoit que cette fois-ci, on connaît le delta X qu'on veut atteindre, qu'on connaît la vitesse que le canon tire, puis qu'on se demande à quel angle on va le mettre pour atteindre notre cible. Évidemment, étant donné qu'on considère les deux bateaux au même niveau horizontal, c'est encore un problème, ce qu'on fait appel à la portée, si on veut. Le dessin est identique. On a les trois mêmes variables que tout à l'heure. C'est rien que l'inconnu a changé d'endroit. Mon équation, c'est la même que j'ai pris dans la situation précédente, l'équation pour la portée, sauf que là, c'est têtaï qui est l'inconnu, donc un petit peu plus dur à isoler. Je vais faire monter le G de l'autre côté, descendre le VNI, donc je garde mon signe deux têtes ensemble, ça fait RG l'autre côté, puis le VNI au carré. Pour enlever le signe, je vais prendre le signe moins 1 de l'autre côté. Il me reste le 1,5, le 2, qui va devenir 1,5 l'autre côté. Je mets des chiffres là-dedans et je trouve ma réponse. Sauf qu'information supplémentaire de physique, je peux atteindre le même point avec deux angles différents. Ça, ça serait mon premier angle, mais il y a un autre angle, donc je peux tirer avec une autre vitesse initiale différente, que je vais arriver au même endroit. Soit que je vais passer plus bas, si c'est un angle plus bas, ou je vais passer plus haut, mais je vais tomber au moment droit, il y a une symétrie par rapport à 45 degrés. Donc, une première façon de le faire, ça serait de trouver symétrie par rapport à 45. Je ferais 45 moins 22, puis 45 plus 22. Donc, ça me devrait être à peu près un angle de 67 degrés. Une autre façon de bien le comprendre. Première remarque, c'est ce que je viens de vous faire, qu'il y a un autre angle qui permet d'atteindre la cible. Je repars du 2θ, c'est une θi qui est ici, tout en conservant mes chiffres à l'intérieur. Donc, je l'ai une demi, je l'ai remonté de l'autre côté. Pour calculer l'intérieur de cette parenthèse-là, si vous donnez ça dans une calculatrice, ça donne 0.18. Je vous rappelle ce que c'est l'inverse d'un sinus. C'est dans le fond, trouver un angle quand je prends son sinus, qui va donner justement ce que j'ai à l'intérieur ici. Donc, un sinus, ça donne toujours une valeur entre 0 et 1. Donc, il faut que je trouve un angle qui va donner, lorsque je prends son sinus, qui va donner 0.718. Bon, on a trouvé un. Si vous donnez sinus de 22,97 sur calculatrice, ça va donner 0.78. Mais il y a plein d'autres angles que si je fais le sinus, ça va donner 0.78. Bien, point d'autres angles, parce que, bon, à toutes les fois qu'on rajoute 360 degrés, il y en a surtout un autre dans le deuxième quadrant qui va donner aussi 0.78. Donc, ici, c'est un θ qui valait 22,97, donc c'est pas sin θ qu'il faut rentrer, c'est pas sin 22 qu'il faut rentrer sur une calculatrice, mais sin 45 donne 0.78. OK, sin 45 donne 0.78. Donc, si 2 θ donnait 45, θ donne le 22 qu'on avait tout à l'heure. La symétrie pour le sinus se fait aux alentours du 180 degrés. Si je recrulle également de 45 versus le 180, ça donne 134. Puis, si je prends le sinus de 134,4, ça donne aussi 0.78. Donc, j'ai deux réponses possibles pour obtenir mon 0.78 qui était caché à l'intérieur ici. C'est-à-dire que 134 fait le travail aussi, c'est-à-dire que 2 θ pourrait être égal à 134. Ce qui veut dire, en bout de ligne, que mon θ aurait pu être aussi 67 degrés. Donc, deux angles, là, je l'ai trouvé avec les propriétés d'un sinus. Tantôt, je l'ai trouvé avec les propriétés d'un projectile. L'angle optimal étant 45 degrés. Bien, si j'augmente de 5 degrés de chaque côté, je vais tomber au même endroit. Si j'augmente de 10 degrés de chaque côté du 45 degré, je vais tomber au même endroit.